Bonjour tout le monde, bienvenue. Je me présente, Guylaine Enfield, je suis la conseillère d'orientation et c'est moi qui vais animer la séance d'information d'aujourd'hui. Séance d'information d'ailleurs qui est la dernière d'une série de quatre qui a débuté plus tôt cet automne où vous avez été nombreux, très nombreux même à y participer, plus de centaines de participants à chaque fois. On en est très heureux, donc merci beaucoup. Pour vous le démontrer, on va faire tirer demain quatre bourses d'études d'une valeur de 500 $ chaque qui sera tirée finalement parmi tous les gens qui auront été connectés, qui auront assisté au séance d'information. Donc, bonne chance à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais faire une présentation d'une vingtaine de minutes sur le sujet du jour, le retour aux études et ensuite je prendrai vos questions d'ordre général. D'ordre général, je l'entends en fait des questions qui pourront intéresser les centaines de personnes qui sont connectées ensemble actuellement aujourd'hui. Si vous avez des questions qui sont d'ordre personnel, donc qui vont impliquer un certain dévoilement de votre vie, je vous inviterai en fait à m'adresser vos questions par écrit à la fin de l'exposé et à ce moment-là, moi je pourrai y répondre de façon privée dans le courant de la semaine. Donc voilà, sans plus tarder, commençons notre sujet du jour, le retour aux études. Alors, la première question qu'on se pose souvent, c'est quand le bon moment pour faire un retour aux études? Je vais vous présenter trois situations et si vous vous reconnaissez dans une de ces situations-là, c'est que fort probablement qu'un retour aux études est pertinent pour vous. Si vous vous dites, que vous prenez conscience en fait, que vous n'êtes pas là où vous voudriez être au niveau professionnel, si vous avez l'impression de ne pas avoir ce que vous n'avez pas, ou si vous ressentez une insatisfaction qui est forte, qui est soutenue dans le temps, c'est trois bons indicateurs que pour l'instant, ça vaut peut-être la peine pour vous de réfléchir plus sérieusement à faire un retour aux études. En fait, il y a plein de raisons qui existent pour avoir envie d'effectuer un retour aux études. On a d'ailleurs questionné nos lecteurs de l'infolettre, donc nos futurs potentiels étudiants, en sensé, et on leur a demandé pourquoi vous retourneriez vos études. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Donc, par intérêt personnel, pour accéder à des fonctions supérieures, pour changer d'emploi, pour enfin obtenir un diplôme universitaire, pour faire reconnaître des expériences professionnelles, pour terminer un programme d'études, et il pourrait en avoir plusieurs autres. Donc, ces raisons-là et les autres peuvent vous amener à passer à l'action, mais attention, avant de vraiment déposer une demande d'admission, de commencer un programme d'études, je vous invite fortement à faire une mise au point. Donc, c'est quoi l'état des choses? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pensez à effectuer un retour aux études? Vous êtes malheureux dans votre travail, vous voulez un changement, vous vivez des irritations, vous n'aimez pas votre environnement de travail, les collègues, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez retourner aux études? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous réorienter, donc changer complètement de domaine? Est-ce que vous voulez vous rediriger? Donc, ajouter une corde à votre arc et peut-être bifurquer dans un domaine qui est complémentaire. Est-ce que vous voulez simplement faire quelques cours pour avoir quelques compétences de plus et pouvoir diversifier vos fonctions actuelles? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes en mesure de bien parler de vous? Est-ce que vous êtes un leader ou pas? Est-ce que vous allez travailler seul en groupe? Est-ce que vous êtes capable de mettre le doigt sur vos compétences, sur vos forces, sur vos aptitudes? Donc, qui vous êtes et quelle est la connaissance réelle que vous avez de vous? Et qu'est-ce que vous espérez? Donc, dans un monde idéal, où vous êtes, où vous aimeriez vous retrouver? Donc, si vous faites le comparable à votre situation actuelle versus votre avenir, bien, comment vous voyez les choses? Donc, cette mise au point-là est très importante avant de décider de passer à l'action pour être en mesure de faire les bonnes réflexions et avoir par la suite un choix et des décisions qui sont éclairées. Il y a, à partir de ce moment-là, plusieurs réflexions qui vont se faire et vous allez vous mettre à identifier certaines barrières, certaines limites qui pourraient faire en sorte que même si le projet aux études paraît faire sens pour vous, que vous vous dites, bien, je ne suis peut-être pas capable de le faire, je n'ai peut-être pas moyen de le faire. Encore une fois, on a questionné nos futurs potentiels d'étudiants via l'infolettre et on leur a demandé, ça serait quoi les possibles limites, les possibles barrières qui feraient en sorte que ça vous empêcherait de faire un retour aux études. Donc, on nous a répondu à 53% que la situation financière viendrait justifier ça. Donc, je n'ai pas assez d'argent pour retourner aux études. Ensuite, à 22%, presque, on nous a dit, par manque de temps, je suis un adulte, je travaille à temps plein, j'ai peut-être des enfants, j'ai des implications sociales, comment je vais faire pour avoir du temps pour, en plus, faire des études? D'autres nous ont dit, bien, le manque de motivation. Donc, j'ai oublié faire un cours, ça paraît intéressant, ce que je vais être capable d'en faire 5, d'en faire 10, d'en faire 30, c'est que je vais réussir à être motivée tout le long. Donc, c'est un obstacle, effectivement, qui doit être pris en considération. Certains nous ont dit, j'ai peur de ne pas être capable de réussir. C'est quand même des études de niveau universitaire. Est-ce que j'ai la capacité, moi, pour faire ça? Et en dernier lieu, certaines personnes ont dit, bien oui, retourner à l'école, avoir des connaissances, des compétences de plus, mais moi, ce que j'ai, ce que je veux, ce que j'ai besoin, bien, ne s'offre pas, finalement, dans le système standard. Ah, c'est des cours privés, ça ne s'offre juste pas. Donc, je suis limitée en ce sens-là. Donc, tous ces possibles obstacles-là sont très importants à identifier et à prendre en considération. C'est des faits. C'est des choses qui, effectivement, peuvent avoir une influence sur nos décisions de retourner aux études ou non. Donc, c'est important d'en prendre conscience et de le considérer. Cette réflexion-là va aussi vous amener à identifier des peurs. Identifier, en fait, qui vous habite personnellement, qui pourraient aussi devenir, finalement, limitatifs par rapport à un potentiel de retour aux études. Ces peurs-là, c'est important de les laisser aller, de les accueillir, de les comprendre, parce que ces peurs-là, ils vont parler de vous. Ils parlent de vos limites, de vos doutes, de vos questionnements, de ce qui, finalement, peut-être vous habite et vous tracasse depuis plusieurs mois ou années. Si vous y réfléchissez, finalement, de retourner aux études depuis un moment, je vais vous donner quelques exemples. J'entends souvent les gens me dire « Je suis rendue trop vieux pour apprendre, pour étudier. J'ai 35 ans. Ça fait 15 ans que j'ai quitté les bancs d'école. Est-ce que je suis capable, moi, de recommencer et de me plonger le nez dans les livres? » D'autres me disent « Je n'étais pas un bon élève avant, donc je ne vais sûrement pas être meilleure aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire. » Certaines personnes me disent « Je ne maîtrise pas ça, les technologies. Internet de base, oui, mais les plateformes, les outils technopédagogiques, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne réussirai sûrement pas à faire des études à distance. » D'autres me disent « Écoute, j'ai trouvé un stress énorme aux examens. Je me mettais dans des états pas possibles, donc je vais sûrement être pareil aujourd'hui. Pourquoi je me remettrais à vivre ce sentiment-là qui me mettait vraiment très mal à l'aise? Je ne pense pas que j'ai envie. » Il y en a qui vont me dire « Écoute, même si je retourne à l'école, tout le monde sait que les employeurs préfèrent engager les jeunes qui sortent de l'école. Moi, je suis un adulte, je m'en vais ailleurs, je me réoriente. Il y a-tu quelqu'un qui va vraiment vouloir m'employer même si j'ai un diplôme d'études universitaires? » D'autres vont me dire « Écoute, peut-être que je ne suis pas assez brillante. Peut-être que je n'ai pas la capacité intellectuelle pour faire des études de ce niveau-là. Donc, secondaire, cégep, peut-être, mais des études universitaires, je n'y ai jamais été. Ma famille non plus, je ne sais pas. Est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Je me questionne. Et une autre et une dernière, fausse croyance que j'aime bien appeler, les gens vont me dire « Écoute, je travaille, j'ai fait de la famille, j'ai mes applications sociales. En plus d'ajouter des études, je n'aurai plus le temps. Je n'aurai plus le temps pour mes enfants, je n'aurai plus le temps pour ma vie amoureuse, pour mes amis. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça. » Donc, vous voyez, on fait un constat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je retournerai aux études? On identifie des possibles barrières, des possibles limites qui viennent nous limiter dans ce projet-là probable. On identifie nos peurs, ce qui vient nous habiter, ce qui fait qu'on doute. Par rapport à ça, un truc concret qui peut vous aider à déterminer la pertinence ou non de retourner aux études, c'est d'essayer de mobiliser vos ressources. Qu'est-ce que je pourrais avoir finalement qui pourrait me permettre de concrétiser ce retour-là aux études? Qu'est-ce que j'ai concrètement? Premièrement, vous avez les ressources de l'université. À la TELUC, il y a une formule qui est intéressante pour venir premièrement tester son aisance pour les études à distance. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on se sent bien par rapport à cette formule-là qui est quand même distante? On peut s'inscrire comme étudiant libre, comme auditeur libre. Donc, on fait juste un cours. On ne s'embarque pas dans un programme d'études de plus longue durée. Ça nous permet quand même d'avoir des crédits universitaires, trois crédits. Si on aime la formule, on vient de se confirmer à soi-même que finalement, c'est intéressant et qu'on peut poursuivre. Et si au contraire, on n'est pas à l'aise, qu'on est mieux sur les dents d'école ou qu'on est mieux d'arrêter le projet d'études, au pire, vous aurez maintenant trois crédits universitaires. Ce n'est pas rien. C'est toujours intéressant à inclure sur votre CV dans une rubrique « Formation continue ». Donc, ça peut être une bonne technique avant de vous embarquer dans une plus longue formation et éviter par le fait même de vous mettre une pression supplémentaire sur les efforts. La TELUC offre des programmes de plus courte durée, de plus longue durée. Vous vous connaissez. Vous connaissez finalement votre façon d'agir face aux situations qui sont moins confortables ou qui sont plus confrontantes ou qui vous demandent des efforts supplémentaires comparativement à votre quotidien. Donc, ça peut être bénéfique de dire « je ne m'embarquerai pas tout de suite dans un certificat majeur, un bac, je vais y aller avec un programme de plus courte durée, un programme court. Je vais encore une fois y aller pas à pas en restant très centré sur mes besoins, en restant centré sur quel impact ça a réellement sur ma famille, sur mon travail, sur mes autres engagements de vie. Et y aller comme ça pas à pas, progressivement, peut faire en sorte qu'on essaie de finalement y aller en respectant ses besoins et comment on fait les choses. Il y a aussi la possibilité je vous dirais que la formule d'études de la TELUC en général est faite pour ça, de travailler de chez soi et de faire où et quand vous le voulez. Donc, ça, c'est probablement un des plus gros avantages d'étudier à l'Université TELUC, c'est que vous n'avez pas de rendez-vous fixe devant l'écran à une journée, à une heure qui est stable. Donc, vous faites votre horaire d'études, de lecture en fonction de vos réelles responsabilités qui peut aussi être très aidant pour tenter de concilier les divers chapeaux que vous portez. La dernière, en fait, le dernier point à vraiment prendre en considération, c'est le fait que même si on est à distance à l'équipe TELUC, moi et ma gamme, on est nombreux à essayer de vous comprendre, vous soutenir, vous informer, vous aider. Mme Stéphanie La Rochelle a d'ailleurs fait le premier webinaire au début de l'automne par rapport à comment ça marche l'Université TELUC, qu'est-ce qu'on y fait et elle liste en fait l'ensemble des ressources qui vous sont offertes. Donc, si vous êtes intéressé à effectuer un retour aux études, bien, ne vous gênez pas à aller revoir cette capsule-là, ce webinaire-là et vous aurez toutes les précisions en ce sens-là. Donc, utilisez les ressources finalement que l'Université met à votre disposition pour essayer de compenser les points et les possibles irritants négatifs qui viendraient contrecarrer votre plan de retourner aux études. Donc, les ressources de l'Université met aussi vos ressources. Donc, vous avez des ressources, c'est important de voir quelles ressources j'ai, qu'est-ce que j'ai en ma possession qui peut m'aider à faire mon retour aux études. Donc, premièrement, on a vu que l'argent était un point central par rapport à la faisabilité de la chose. Donc, c'est important de voir, j'en ai besoin de combien? Est-ce que je vais faire un programme de courte durée, de longue durée? Est-ce que c'est possible pour moi de réduire un peu mon temps de travail? Est-ce que si je fais trois heures de moins, est-ce que le revenu qui va être généré va me permettre de quand même bien vivre et ce temps-là va me permettre de faire mes études? Donc, il faut évaluer ça. Est-ce que je suis admissible aux prébourses? Est-ce que si je reste avec mon employeur mais que je vais chercher une formation de courte durée, est-ce que mon employeur a le budget pour la formation? Est-ce qu'il peut me libérer du temps pour le faire? Si je décide d'étudier à temps plein, est-ce que je peux avoir accès au régime d'encouragement d'éducation permanente? Donc, toutes des questions à vous poser, des outils que je vous ai mis en ligne pour venir valider si vous avez accès à ces choses-là, de voir finalement, évaluer votre situation financière pour ne pas avoir de mauvaises surprises et être capable de bien planifier les choses. Au-delà de l'argent, il y a aussi le temps. Donc, c'est important de voir est-ce que je peux libérer du temps? Est-ce que je peux prendre du temps dans mon horaire pour être capable d'étaler les tâches, d'étaler mes responsabilités autrement? Est-ce que je peux me faire un plan de match, d'identifier des périodes dans ma semaine où je suis apte à faire mes lectures, où je suis apte à mémoriser de l'information? Donc, est-ce que je peux réorganiser mon temps autrement pour être capable d'inclure des études dans mon horaire? La motivation. Donc, on a vu en début que si le projet fait sens pour vous, si vous êtes incarné dans une situation et que vous voulez vous en sortir et que ça passe par les études, la motivation aura tendance à être plus soutenue dans le temps, les objectifs à être plus réalistes. Bien sûr, qu'il faut réapprendre à apprendre. Donc, il faut reprendre confiance en soi, en ces qualités d'apprenant pour éviter d'avoir cette fameuse anxiété de performance-là qui est un fléau de notre société actuelle à l'université. On veut être très bon, on veut performer sur tous les aspects de notre vie. Donc, il faut essayer d'éviter ça, plus facile à dire qu'à faire, mais cette peur-là de l'échec qui est la source de l'anxiété de performance peut être détournée, peut être déjouée et ça passe beaucoup par votre motivation et puis par l'importance et le sens que vous donnez à ce retour aux étudiants. Et en dernier lieu, c'est important de voir quel réseau personnel vous soutient par rapport à ce projet-là. On sait tous que le soutien psychologique de nos proches est très important dans les moments où ça va moins bien, dans les moments où c'est moins intéressant, dans les moments où on est plus fatigué, où on a moins de temps, où on est malade. On a besoin des gens qui nous entourent et qui vont nous encourager à ne pas lâcher, qui vont nous encourager à continuer, qui vont être fiers de nous, qui vont nous le dire. Donc, c'est un support qui est très, très important pour n'importe qui pour être capable de mener à terme un projet aussi important. Il faut à tout prix éviter l'isolement. La réussite d'un projet, peu importe quel projet, résulte beaucoup par l'équilibre qu'on réussira à créer à travers la création de ce projet-là. Et l'équilibre veut dire continuer à avoir une vie sociale, continuer à avoir des activités pour soi, se faire du bien à soi de façon très égoïste. Essayez de, finalement, créer un équilibre à travers tous les rôles que vous occupez dans votre vie. Et pourquoi pas essayer de faire une nouvelle répartition des tâches au sein de la famille ou au sein du groupe avec qui vous habitez pour essayer de compter sur le support, la solidarité de vos proches, pour essayer de vous libérer certaines périodes de temps, pour vous aider en fait et faciliter cette réappropriation-là de votre quotidien en y incluant les études. Donc, c'est quelques pistes en fait que je vous lance qui peuvent réussir à, je vous dirais, rendre un peu plus réaliste le projet aux études et contrecarrer certaines limites, certaines barrières qu'on peut avoir quand on pense à effectuer un retour aux études. Donc, ces limites-là, ces barrières-là, ces peurs-là, ces pensées-là qui sont plus limitatives, c'est important, comme je disais tantôt, de les reconnaître, de les prendre en considération parce qu'elles parlent de vous. Donc, on ne veut pas penser au-delà de ces peurs-là, les comprendre et essayer de voir bien quels besoins s'il faut derrière et comment moi je vais faire pour vraiment aller m'affranchir de ça et aller ailleurs, plus loin. Donc, j'aimerais ça vous amener à voir tous les avantages qu'un adulte a à retourner aux études comparativement à un plus jeune. Il y en a et c'est important d'en prendre conscience. Voici quelques exemples. Donc, l'adulte, en général, a une expérience de vie qui est plus grande. Donc, il connaît le monde, il connaît la vie. Donc, ce bagage-là de connaissances fait en sorte qu'il peut plus facilement aller au deuxième voire au troisième degré. Donc, au niveau théorique, être capable d'aller un petit peu plus loin que l'enfant, l'adolescent qui commence à apprendre et qui a tout à découvrir. L'adulte sait aussi mieux comment se motiver. Donc, il y a plus de points de repère en ce sens-là. L'adulte a vécu plein de situations où il était inconfortable, où c'était moins intéressant, où il a eu besoin de se motiver pour réussir à ne pas abandonner. donc, on se connaît, on sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, ça peut être très aidant aussi pour les études. L'adulte a évidemment plus d'expérience professionnelle, a développé plus de connaissances, plus de compétences. Donc, plus qu'il a plus acte à faire des liens finalement entre ce qu'il apprend et ce qu'il a déjà finalement comme contenu, comme bagage de vie, comme bagage de connaissances. L'adulte a développé des méthodes de travail. Donc, il est habitué à fournir un rendement. Il est habitué à organiser son travail. Donc, organiser ses études ou organiser son travail, on parle quand même des mêmes attitudes. Il y a des nuances, mais bien sûr que quand on est habitué d'avoir un rendement, de savoir qu'on doit remettre tel travail à telle date, bien, à partir de là, quand on reprend des études, on est quand même dans une dynamique qui est similaire. L'adulte est en général capable de segmenter plus facilement son travail. Il est capable de le séparer, d'étaler les tâches. Il est capable de voir dans le temps qu'est-ce qui doit être fait et comment je peux arriver à intervenir. Donc, c'est souvent facilitant cette facilité-là, en tout cas, cette aisance-là peut-être plus présente à organiser et à structurer le travail. L'adulte se projette plus facilement dans le futur, surtout quand un projet est ancré, surtout quand un projet fait sens, il le fait et il le garde sa motivation parce qu'il est capable de voir les résultats. Et étant donné que l'adulte a déjà souvent ses bases d'établir, à partir de là, il peut construire au-delà de, il est capable de voir, bien, voici mes objectifs et voici quand je pourrai les atteindre et voici où ça me conduira et à quel moment. Donc, ça peut être très bénéfique d'être un adulte à ce niveau-là. Comme je le disais tantôt, on a comme adulte une facilité accrue à contextualiser les contenus pro grâce à notre expérience professionnelle. Donc, on fait des liens plus concrets entre la théorie et la pratique. Surtout quand on continue à étudier dans un domaine qui est le nôtre. Donc, on va souvent étudier dans un domaine ou un sous-domaine différent, mais dans un secteur de travail qui est similaire. À ce moment-là, on fait une lecture et on est capable de faire des liens avec ce que j'ai vécu, ce que mon collègue a vécu. Et là, nécessairement, la mémorisation, l'intégration de la matière se fait plus facilement. On a un peu plus de concrets associés à notre théorie, donc ça vient faciliter un peu l'étude. Comme on le disait aussi tantôt, l'adulte va se fixer des objectifs qui sont plus réalistes dans le temps, de façon générale. Je généralise beaucoup aujourd'hui, mais vous comprendrez pourquoi. Donc, l'adulte est capable souvent d'être un peu plus terre-à-terre et un peu plus concret par rapport à la réalisation de ses objectifs. Donc, est-ce que je peux le faire et quand je vais pouvoir le faire? Ton évaluation est souvent plus juste. Il y a quelqu'un qui est plus jeune où il y a la pensée magique où tout peut se faire à la dernière minute, tout est possible. L'adulte a un peu moins que cette pensée-là magique dépendante et a tendance à être un petit peu plus dans la réalité. On a fait le tour un peu de ce qui peut se passer quand on commence finalement à réfléchir à faire un retour aux études. On a vu que c'était très important de faire une mise au point, de comprendre très clairement quel est l'état des choses, où sont les insatisfactions, qu'est-ce que je veux changer ou voir évoluer, qui je suis professionnellement, qu'est-ce que je veux, où est mon idéal. On a vu l'importance de considérer les possibles barrières, les possibles limites, les possibles peurs qui vous habitent. On a vu qu'il y avait des ressources qui étaient disponibles auprès des établissements d'enseignement, de l'université, des ressources personnelles, donc à essayer de mobiliser, à faire ressortir, à réfléchir à comment je peux les utiliser. On a vu qu'il y a des points positifs, très positifs, à être un adulte apprenant. Donc, prendre conscience qu'on a aussi des forces comme adulte, et non pas juste des irritants. Et essayez finalement de faire une réflexion globale par rapport à tout ça. Et si vous jugez que oui, retourner aux études, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui est réaliste et qui est réalisable à concrétiser. Moi, je vous inviterais à pousser l'audace, à oser reprendre les études. Pourquoi? Parce qu'on passe tous 7-8 heures, parfois plus, par jour, au travail. Et c'est très long, 7-8 heures par jour. Il y en a sûrement qui m'écoutent, qui se sentent concernés quand on n'aime pas ça. Quand on sent qu'on ne se met pas à sa place. Quand on sent qu'on a des forces qu'on n'utilise pas. Quand on sent que l'environnement de travail dans lequel on évolue ne nous ressemble pas. Nous ressemble peu. On n'est pas bien. Et ce n'est pas ce qu'on veut comme être humain. On veut tous accéder au bonheur. Et on est obligé de travailler pour gagner notre vie. Donc, idéalement, si on peut, encore une fois, j'en reviens à l'équilibre, essayer d'être autant heureux dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. C'est souvent un gage d'accomplissement. Et comme être humain, on tend tous vers ça. Essayer d'être la meilleure version de soi-même. Donc, d'essayer de retourner aux études pour s'affranchir d'une situation qui peut être déplaisante pour nous. Je pense que ça peut être une très bonne idée. En y allant souvent en se respectant et en y allant par rapport comme on disait tantôt. Je vous invite à faire quelques lectures supplémentaires si le sujet d'aujourd'hui vous a touché. Si vous voulez en savoir plus par rapport à certaines thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Donc, dans J'y reviens, notre fameuse infolettre qui rejoint beaucoup les futurs potentiels étudiants. Il y a plusieurs thématiques qui ont été abordées jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite à vous y inscrire. C'est gratuit et vous pourrez aller consulter l'ensemble de ces lectures-là qui pourront, je l'espère, vous donner des informations complémentaires à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai terminé la présentation comme telle. Je vais maintenant prendre vos questions. Je répète, si vous plaît, d'ordre général qui pourra toucher les 150 personnes ou à peu près qu'on est actuellement. Je vous écoute. Alors, première question, qu'est-ce qui différencie la TELUQ d'une autre université pour un cours à distance? Bien, en fait, la TELUQ est essentiellement asynchrone dans son mode de fonctionnement. Donc, à distance, on a souvent deux modes, le mode synchrone et le mode asynchrone. Synchrone, ça veut dire que oui, c'est à distance, donc vous n'êtes pas dans une salle de cours, mais vous avez un rendez-vous fixe devant l'écran. Donc, à mardi, à 15 heures, vous avez tel cours. Donc, à ce moment-là, c'est souvent une caméra qui est installée dans un local d'études. Vous avez le professeur qui est là, donc de façon assez standard avec le groupe. Donc, vous, vous assistez finalement à la séance de cours. À la TELUQ, ce qui est différent, en fait, c'est qu'il y a des spécialistes en séance d'éducation qui prennent les contenus de cours des profs et qui vont venir les ajuster, les adapter pour qu'ils soient intéressants dans un mode asynchrone. Asynchrone, c'est un beau terme qui signifie finalement qu'il n'y a pas de rendez-vous devant l'écran. Donc, on vous envoie vos livres, vos outils technopédagogiques. On vous envoie finalement le nécessaire pour faire votre livre et vous le faites où et quand vous le voulez. Donc, je vous dirais que c'est la grande particularité qui va venir toucher la TELUQ. Combien coûte un cours de trois crédits en auditeur libre? Question de tester nos capacités. Vous avez la calculatrice des frais à payer que je vous ai inclue dans la section « Mobilisons nos ressources » côté argent. Je vous inviterais à aller activer la calculatrice des frais à payer. Donc, dépendamment de votre statut, dépendamment du cours que vous allez choisir, dépendamment du matériel qui est en lien avec ce cours-là, le prix va beaucoup vaciller. Je vous dirais que de façon très, très, très générale, prévoyez investir entre 300 et 450 $ environ par cours de trois crédits. Bon, prochaine question, je m'excuse. Je sens que je suis assez doué pour la technologie. Pensez-vous qu'à 50 ans, je peux encore me mettre aux études technologiques et me faire une carrière? Écoutez, vous posez la question à la mauvaise personne. Comme conseil d'orientation, j'ai toujours tendance à répondre que oui, il n'y a rien d'impossible. En plus, que si vous êtes finalement naturellement curieux pour un domaine, que de façon aussi au didacte, vous y êtes intéressé depuis longtemps, que vous manipulez dans ce cas-ci des logiciels, que vous comprenez cette logique-là, de venir asseoir théoriquement ce que vous faites déjà dans vos loisirs peut venir effectivement premièrement faciliter les études parce qu'on vient finalement, comme on dit tantôt, au deuxième ou au troisième degré. Peut-être que vous auriez même des reconnaissances d'acquis extrascolaires qui seraient possibles en fonction de votre bagage de connaissance. Pour moi, je vous dirais que l'âge a peu d'impact, surtout quand on voit les réalités sociaux, économiques actuelles, où on voit qu'il y a plusieurs secteurs d'activité sur le marché du travail où il manque cruellement de personnel. C'est faux. Ce que je disais tantôt, ce que je vous montrais tantôt, les fausses croyances, c'est faux de croire que l'employeur va privilégier le jeune diplômé comparativement à la personne de 50 ans qui a de l'expérience. Donc, dépendamment des fonctions qui sont à combler, dépendamment de vos objectifs et de vos réels intérêts dans le secteur de formation, ça peut être très intéressant d'avoir une personne qui a plus d'expérience. Donc, j'aurais tendance à vous répondre que oui, ça vaut la peine d'essayer. Est-il possible de faire des programmes courts et d'accumuler des crédits jusqu'à l'obtention d'un titre de maîtrise? Oui, en fait, en théorie, c'est envisageable. Il faut toujours, je vous dirais, une analyse qui est assez factuelle quand on part dans une dynamique comme ça. C'est-à-dire qu'on peut commencer par faire un cours comme étudiant libre, on aime, on transfère ce cours-là qui est réussi dans le programme de cours, on complète ce programme de cours. L'important, en fait, c'est ensuite de voir est-ce que tous les cours du programme de cours se retrouvent bien dans le certificat, par exemple, que je lise. Est-ce que ces cours-là ont changé de version? Est-ce qu'ils ont été mis à jour? Oui, non. Évidemment, si c'est des mises à jour, ça complique un peu la chose. Il faut parler aux équipes responsables. Il faut s'assurer, finalement, que les cours faits se retrouvent bien dans les programmes qui suivent, qui nous intéressent potentiellement. Et il faut toujours inclure et en fait considérer qu'il faut avoir bien réussi. Il faut que vous ayez des bons résultats pour que nos professeurs disent, bien, il a maîtrisé suffisamment la matière pour qu'effectivement, on reconnaisse ce cours-là puis qu'on le transpose d'un transfert, finalement, dans un programme de plus longue durée. Mais en théorie, c'est envisageable. J'aimerais faire une demande dans un programme de cours de deuxième cycle. J'ai suivi des études de premier cycle dans une université anglophone ainsi qu'une université francophone. Est-ce que tous mes documents doivent alors être en français pour faire ma demande d'admission? Vous me posez une très bonne cause. Ça serait une agente de gestion des études à l'admission qui pourrait répondre. Je vous inviterais, en fait, à m'envoyer plus précisément vos coordonnées puis qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre cursus académique? J'aurais tendance à vous répondre que oui. Par contre, on a des gens bilingues ici qui vont donner des informations aux étudiants qui sont au niveau de l'équipe du registraire puis aussi sur les équipes programmes. Donc, on a quand même des gens qui ont une très bonne compréhension de l'anglais. Maintenant, est-ce que votre dossier peut être analysé complètement en anglais ou est-ce qu'il faut faire traduire vos documents? C'est une très bonne cause. Je ne peux pas y répondre, mais envoyez-moi votre question et puis je la transfère là-qu'il a besoin. Je ne suis pas sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'échanger avec d'autres étudiants ou doit-on contacter le professeur, tuteur ou responsable d'un programme pour certaines décisions? En fait, vous avez deux bonnes ressources dans votre question. De dire, est-ce que j'ai accès à mes collègues même si je ne suis pas physiquement avec eux puis est-ce que j'ai des ressources de l'université plus standard? Donc, vous avez les deux. Même si le cours sur Facebook, on n'est pas limité à ça. Donc, vous avez effectivement des plateformes au niveau des étudiants qui vous permettent d'échanger. Il y a un journal étudiant qui existe. Il y a une communauté étudiante finalement avec qui vous pouvez échanger. Et vous avez aussi assurément soit un tuteur au premier cycle ou soit un chargé d'encadrement ou un professeur dans les deux cas qui est là vraiment au niveau académique. Donc, si vous avez des questions très pointues sur une théorie que vous avez de la misère à comprendre, sur un travail à préparer, sur un examen à réviser, vous avez quelqu'un qui est vraiment un professionnel du domaine qui vous encadre au niveau académique. Mais vous avez aussi quand même cette communauté-là étudiante qui est possible de rejoindre autrement que par Facebook. J'ai deux certificats pour l'administration des affaires et marketing, mais ils ont été faits en 1985 et 1987 respectivement. Est-ce que je peux donc faire un bac par cumul de certificats en ajoutant un troisième? Bien, écoutez, la durée de vie standard d'un cours est de 10 ans. Ça veut dire qu'au-delà de ce délai-là, c'est fort probable que le cours doit être mis à jour. Il est possiblement considéré comme désuet. Donc, à partir de là, quand ça fait 25-30 ans, que ces études-là ont été faites, le seul moyen que je vois pour qu'ils puissent potentiellement être reconnus, c'est quand vous êtes capable de nous démontrer que vous avez actualisé vos connaissances. Quand vous avez gardé à jour vos connaissances parce que vous avez œuvré dans le secteur, parce que vous avez occupé des fonctions de niveau professionnel, de niveau cadre, à ce moment-là, ce n'est pas impossible qu'on puisse reconnaître des cours même s'ils dépassent le délai de 10 ans. Je vous avouerai que 25-30 ans, ça va bien au-delà de ce qu'on considère normalement. Mais ce n'est pas moi qui fais ces analyses-là, c'est vraiment les gens qui sont au niveau de la reconnaissance d'acquis, qui vont prendre l'ensemble de votre dossier, qui vont analyser l'ensemble de vos expériences, de vos réels acquis actuellement en 2019, qui vont être capables de répondre à cette question-là. Vous savez que c'est possible de faire ce qu'on appelle une APA, donc une analyse préliminaire des acquis. Je vous inviterais encore une fois à aller voir le webinaire qui a été donné par Mme Bélanger, Mme Marie-Pierre Bélanger, il n'y a pas très longtemps, il y a une couple de semaines, sur justement la reconnaissance d'acquis et l'analyse préliminaire des acquis. Elle vous donne beaucoup d'instructions par rapport à ça, les formulaires, les informations complémentaires, donc ça peut vous aider à comprendre un petit peu mieux ces démarches-là puis voir si vous avez envie d'investir en sciences. Pour les évaluations de l'apprentissage, est-ce qu'il y a une date limite ou c'est selon notre vitesse d'apprentissage? Il y a toujours une durée des études qui est imposée, je vais dire imposée. Pour un programme court, on a trois ans pour le compléter. Un certificat, l'université, il vous donne cinq ans. Un bac, il vous donne dix ans. Un bac par cumul, dépendamment de ce qui va composer le bac, ça va valider entre 10, 12, 15 ans. Donc, il y a quand même une durée des études qui est imposée par le règlement des études. Maintenant, à la TELUC, on peut le faire, on est quand même assez souple parce qu'on travaille effectivement plus avec des gens qui sont sur le marché du travail. Donc, on peut parfois être souple, faire preuve finalement de compréhension face aux diverses situations. Donc, d'accorder possiblement un peu plus de temps ou être capable de faire vos études plus rapidement si vous le désirez. C'est aussi possible. Donc, oui, il y a une durée d'études imposée comme sur campus. Mais, on a quand même tendance à être un peu plus, je dirais, souple. Je suis allé pour la session d'automne, mais je ne me suis pas encore inscrit au cours parce que je souhaite faire reconnaître mes études hors Québec-Canada d'abord. Et en cherchant sur le site de la TELUC, je vois que l'étude de reconnaissance d'acquis peut prendre de 3 à 4 mois. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. La reconnaissance d'acquis, ça implique que vous allez déposer une demande d'admission en même temps que votre demande de reconnaissance d'acquis. souvent, c'est comme ça que les gens vont agir. Si vous faites déjà un cours, si vous savez quel programme d'études vous allez faire, mais que vous ne savez simplement pas quel cours dans ce programme-là d'études vous allez faire, vous pouvez faire votre demande de reconnaissance d'acquis en même temps que votre demande d'admission et là, vous allez recevoir finalement, avant la fin de votre cours, le résultat de l'analyse. Si vous voulez attendre de voir quel cours vous serez reconnu avant de déposer une demande d'admission, à ce moment-là, c'est une APA, une analyse préliminaire des acquis et à ce moment-là, c'est fait en environ un mois. Donc, c'est assez rapide. Je suis franc-anglaise. Toutes mes études depuis la maternelle ont été faites dans une école française. À l'âge que je suis, cela fait presque 30 ans que je n'ai pas fait des études en français, à part une session de soir prise à votre centre dans l'Ouest. Comment savoir ou évaluer que je serais en mesure de retourner aux études en français? OK. Rendez-vous sur la première page de notre site institutionnel. Vous allez voir qu'il y a des tests qui ont été mis en ligne, des tests gratuits. Il y en a un en français. Donc, il y en a un en mathématiques aussi, en anglais, mais vous en avez un en français. Ce test-là va venir couvrir plusieurs, finalement, aspects, donc, au niveau orthographique, au niveau de la structure. Il va venir identifier, finalement, où sont vos faiblesses par rapport à ça. Ça va être un très bon indicateur, je pense, pour vous de voir est-ce que j'ai le niveau de français adéquat pour être capable de suivre vraiment un programme de formation en français ou pas. Il y a toujours, à partir de là, je vous dirais, s'il y a une vraie volonté de faire des études en français, il y a toujours, à partir de là, des outils, des techniques, même des cours de base qui peuvent vous aider à améliorer ou à bonifier certains aspects du français qui, pour vous, mériterait d'être améliorés. Bonjour, par rapport à la langue française. Bonjour, j'ai complété le titre de français disponible sur votre site web. J'ai reçu un résultat plutôt bas et je suis un petit peu découragé. On vous recommande une formation de 10 heures avec le sel. Vous m'en dire plus sur cette formation, je ne doute qu'en 10 heures que je puisse corriger mes lacunes. C'est encore une autre très bonne question et la réponse est non. Je ne peux pas malheureusement vous fournir plus d'informations sur ça. Il y a toute une équipe qui est spécialisée en ce sens-là. Donc, non, je ne peux pas vous donner plus d'informations mais encore une fois, écrivez-moi, donnez-moi vos coordonnées personnelles. Je vais transférer cette demande-là à notre service d'évaluation linguistique qui, eux, vont être capables, on peut même avoir une discussion par téléphone, d'être capables d'évaluer avec vous où est votre niveau de français, où ont été faits vos erreurs, donc quels sont les points sur lesquels on doit travailler et est-ce que c'est réaliste ou non de croire qu'une dizaine d'heures de formation supplémentaire serait bénéfique pour vous. Est-ce que c'est possible de savoir, avant de s'inscrire, de quelle façon se redonner un cours? Oui, bien sûr. Vous avez, en fait, des informations supplémentaires encore sur le site web dans la section « Futures étudiantes » qui vont donner quelques brides dans ce sens-là. Quand vous allez sur le site web et que vous allez vraiment dans le descriptif d'un cours, on vous donne aussi tout l'ensemble des outils technopédagogiques. Est-ce que c'est un cours qui est traditionnel, donc j'ai des livres, j'ai des notes de cours, j'ai des références sur Internet, est-ce qu'au contraire j'ai un cours où j'ai beaucoup de références? Est-ce que j'ai des plateformes, est-ce que j'ai des DVD, des CD? Bon, le matériel, en fait, vous le savez avant de vous inscrire au cours, donc ça peut vous donner une bonne idée de comment le cours est monté, structuré. Vous avez toujours aussi une équipe programme qui est identifiée à chacun des programmes d'études et les agents de gestion des études sont en mesure de vous parler davantage d'un cours. Donc, si vous hésitez et vous dites, regarde, ce sujet-là m'intéresse, j'aimerais vraiment savoir comment ça va se passer avant de m'y inscrire parce que je suis dans le doute, je me questionne. C'est une très bonne façon de faire aussi. Questionnez-les, envoyez le code du cours à l'équipe programme qui va être en mesure de vous donner des précisions en ce sens. Prochaine question, je suis désolé pour le délai. Est-ce que l'utilisation du REEP est juste pour les études à temps plein? L'information que moi, j'ai, la réponse est oui. C'est uniquement pour les études à temps plein. Maintenant, je ne fais pas partie d'équipes qui travaillent directement dans l'aide financière aux études qui pourraient probablement vous informer mieux que moi. Je vous ai mis le lien au niveau de la présentation. Elle est naviguée là-dessus. C'est la façon la plus, la mieux, en fait, la préférable pour avoir une réponse précise. Mais selon les lectures et l'information que moi, j'ai faites, oui, on doit étudier à temps plein. Ou puis, je trouvais la capsule dont vous parliez plus tôt sur comment la TELUQ fonctionne. Donc, vous allez sur le site institutionnel puis vous allez avoir une rubrique. Donc, la première page, quand vous tapez TELUQ.ca, la première page, ça va avoir une section Futur étudiant. Donc, vous allez à droite et vous allez avoir qui suis-je? Donc, un employé, un professeur. Vous avez aussi une rubrique Futur étudiant. Cliquez là-dessus et puis là, on va vous donner des informations dans ce sens-là. Puis, si vous avez la difficulté à trouver, écrivez-moi un petit peu plus tard puis je vous mettrai le lien direct. Ça me fera plus. Peut-on créer notre programme à la carte en sélectionnant différents cours à en dessous de votre liste? Oui, c'est possible. En fait, on a au premier cycle, au deuxième cycle, c'est plus complexe. Au premier cycle, on a un programme qui est le certificat en études pluridisciplinaires. Il y a un cours qui est imposé. Donc, les neuf autres cours sont vraiment à option. Donc, selon les besoins de formation de l'étudiant, il y a certains critères. Le plus gros, je vous dirais, le plus gros, le plus important, serait que vous avez finalement une limite de quatre cours du même sigle. Donc, ADN, PSY, LIT, donc les trois lettres finalement d'un code de cours, c'est le sigle. Donc, on ne peut pas choisir plus que quatre cours du même sigle. Donc, pas plus que quatre cours en com', pas plus que quatre cours en psy, pas plus que quatre cours en administration. C'est la limite, en fait, qui est imposée dans le certificat en études juridiculaires. Mais c'est possible pour vous de dire, bien moi, j'allais chercher un cours que j'ai besoin au niveau de la psycho, un cours au niveau de la finance, un cours au niveau de la fiscalité et de vous créer finalement une formation sur mesure selon vos besoins. Est-ce que c'est le maximum de cours qui peuvent être reconnus par la Téluq pour un programme de bac en administration? Je vous dirais que la reconnaissance des cours, c'est très variable. Moi, je n'ai jamais vu une personne diplômée d'un programme qui avait plus de 75 % de reconnaissance d'acquis. Donc, j'ai déjà vu quelqu'un avec un certificat, par exemple, un programme de discours qui s'est fait reconnaître cinq, six, sept cours. Au-delà de ça, j'ai rarement vu ça. Est-ce que c'est impossible? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Madame Bélanger sera en mesure de le faire beaucoup mieux que moi. Chose certaine, c'est que c'est impossible d'obtenir un diplôme par unique reconnaissance d'acquis. Il faut assurément faire des cours. Si je veux faire la maîtrise par cumul, est-ce que des programmes courts ou des diplômes menant la maîtrise peuvent provenir de différents domaines? Oui. Pas différents domaines, mais différents établissements universitaires. Donc, pour l'instant, la TELUC offre uniquement deux maîtrises par cumul. Donc, une qui est au niveau de l'éducation puis une qui est au niveau de la santé mentale. Donc, on a premièrement un programme qui est imposé, un programme qui doit être suivi par la TELUC et on complète par un programme, un micro-programme, un programme court de deuxième cycle qui, lui, peut être, en fait, fait, accompli ailleurs. Donc, pas dans des domaines d'études différents. Donc, une maîtrise par cumul qui est pluridisciplinaire, la TELUC n'offre pas ça. Il nous reste encore deux minutes. Bonjour, je vous demande si je peux faire une remise à niveau où j'ai un master en chimie et en environnement. Je ne sais pas ce que vous entendez par une mise à niveau. En fait, si vous voulez faire une mise à jour, un refresh de vos cours, potentiellement, un master, ici, je le comprends comme étant probablement niveau maîtrise, encore une fois, où vous avez fait votre master va venir influencer la réponse. Donc, ce n'est pas impossible. Il faut, rendu à ce niveau-là d'études, il faut parler aux équipes de programme. Il faut présenter le programme d'études que vous avez accompli, qu'on puisse vraiment faire le comparable. Souvent, quand l'étudiant n'a pas l'évaluation comparative des études, donc qui est faite par le ministère de l'immigration, on doit aller plus loin dans notre analyse. Si vous avez l'analyse comparative des études, ça devient effectivement facilitant. Sinon, on doit vraiment rentrer dans une analyse du cas par cas. Donc, je ne peux pas précisément répondre à votre question, mais contactez les équipes programme qui sont dans vos domaines d'études et ils pourront vous donner des réponses plus précises que moi je peux faire. Une toute dernière question. Pour une personne qui veut retourner aux études, est-il préférable de choisir des cycles courts pour se remettre dans le bain? Écoutez, chaque personne est différente. On a vraiment une façon d'aborder l'apprentissage, d'aborder un retour aux études. J'ai tendance à croire qu'un adulte qui travaille à temps plein, qui a des enfants et qui a des responsabilités autres ou des engagements sociaux autres, évite de se mettre une pression supplémentaire sur les épaules quand il va faire un retour aux études progressivement. Quand il va pas à temps pleinement, ce qu'il faut surtout éviter, c'est vraiment de vous mettre une pression supplémentaire sur les épaules. Il faut que les études, ça demeure plaisant. Il faut que vous ayez du plaisir. Même si c'est presque impossible d'avoir un réel intérêt pour chacun des cours de votre programme, il faut essayer de maximiser quand même votre intérêt et d'y aller pas à pas peut aider à éviter justement d'en faire trop, de vouloir en faire trop à la fois, d'être plus réaliste, d'en faire un petit peu à la fois et au pire, se réajuster. La formule d'études permet aussi d'ajouter un deuxième cours dans le même trimestre. Donc, chaque cours a sa date de début, sa date de fin. Donc, c'est peut-être mieux d'y aller avec le plus petit nombre de cours que vous considérez. Moi, je voudrais même un cours à la fois et de voir vraiment qu'est-ce que ça vous prend comme temps et de vous réajuster. En cours de route, si vous jugez que vous avez du temps supplémentaire encore à investir dans vos études, inscrivez-vous un deuxième cours et voyez la dynamique que ça va créer dans votre vie d'avoir deux cours à la fois et le trimestre d'après, vous donnez un cours si c'était trop. Donc, je rajoutais un troisième si ce n'était pas assez. Moi, je vous dirais, essayez de commencer avec de façon très, très réaliste le temps que vous avez réellement à investir par semaine dans vos études en sachant que vous allez investir six à neuf heures de travail personnel par cours par semaine. Donc, partez avec ça. Essayez d'être très réaliste, d'en prendre, je vous dirais, le moins possible au début et ensuite de vous réajuster. Une vraiment dernière question. C'est une bonne celle-là. J'ai un bac en enseignement. Dois-je repasser le test de français même si j'ai fait le dit test il y a 30 ans? Très, très bonne question aussi. Je ne peux pas vous répondre. Je sais que ceux qui ont passé l'épreuve uniforme de français en 98 et plus, normalement, ils n'ont pas à repasser ça, à revalider leur niveau. Maintenant, vous êtes un professeur en activité. Ça fait 30 ans que vous avez votre diplôme. J'aurais tendance à croire que non, mais c'est vraiment... Je me mouille et je ne devrais peut-être pas le faire parce que je n'ai pas la réponse spécifique. J'aurais tendance à croire que non, mais je vous inviterais encore une fois à poser votre question en privé après. Je l'enverrai acquis de droit et on pourra vous donner vraiment la confirmation ou malheureusement l'information de ce que je viens d'affirmer. C'est le temps de conclure. C'est le temps de conclure. Déjà, ça part très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté encore une fois à cette présentation. Je veux remercier aussi M. Denis Gilbert que vous avez entendu, que vous n'avez pas vu, mais qui est auprès de moi, qui a fait la gestion de la plateforme Zoom tout le long de la présentation, qui a essayé de répondre à vos questions, qui a essayé de bien diriger les questions à tous pour que ça puisse intéresser un maximum de gens. Donc, merci beaucoup à toi, Denis. Merci à l'équipe des communications qui nous a aidé à faire cette belle présentation par votre pointe-là, l'équipe de la TELUC. Merci surtout à vous qui vous intéressez à notre établissement, qui démontrait un intérêt envers un potentiel retour aux études. Je demeure présente pour vous. Vous avez mes coordonnées qui sont là. J'offre différents services aux étudiants qui ne sont pas inscrits. Donc, on n'a pas besoin d'être un étudiant inscrit à la TELUC pour pouvoir échanger avec moi. Bien sûr que je n'offre pas l'entièreté des services que j'offre à nos étudiants, mais je suis capable quand même de faire un petit bout de chemin avec vous pour vous informer. Donc, je le ferai avec plaisir. Je répète ce que j'ai dit au début, ne gênez-vous pas. Si vous avez des questions vraiment d'ordre personnel qui impliquent un certain dévoilement de votre vie privée, écrivez-moi un courriel et puis je répondrai le plus rapidement possible, probablement cet après-midi et au courant de la semaine. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis bonne fin de journée. au courant de la semaine. Au courant de la semaine. Merci.